Curionaut est un tout nouveau magazine scientifique destiné aux enfants de 8 à 12 ans. Il est construit autour d'un récit documentaire. Curio, le personnage central, pose une question d'enfant et ses cinq amis, comme Noura la super aventurière ou encore Jonas le bricolo, vont faire en sorte de lui répondre de la manière la plus étayée et la plus scientifique possible, à travers une aventure. Cette bande de héros, trois filles et deux garçons, incarnent cinq manières d'aborder la science. On a voulu montrer que la science, que pour répondre à une question scientifique, il faut inviter plusieurs disciplines scientifiques et il faut inviter également plusieurs regards. Il n'y a pas une seule façon de répondre à une question scientifique et qu'il faut croiser les regards et croiser les disciplines. Et au cours de l'aventure que va vivre l'enfant en lisant le récit documentaire, en suivant l'aventure des héros, il va pouvoir s'identifier à ces différents héros, à ces différents personnages et lui aussi prendre connaissance de ce que soit des aspects merveilleux de la science, soit de l'esprit critique, de l'esprit de synthèse, de la découverte ou de l'empirisme. Après le récit, au centre du magazine se trouve un poster sous forme de carte mentale sur le sujet abordé. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'avec la carte mentale, on allait pouvoir synthétiser un petit peu toutes les notions que les enfants ont vues durant le récit documentaire et mettre en lien toutes ces notions. Curionaut est également composé de jeux afin que les enfants puissent se confronter à leurs connaissances. On y trouve aussi un carnet scientastique, grâce auquel les 8-12 ans peuvent devenir acteurs de la démarche scientifique en notant leurs observations. Au-delà du magazine, Curionaut déploie tout un univers transmédia. On a un site internet, donc les enfants pourront y trouver toutes les actus scientifiques du moment, retrouver un peu l'univers des héros qu'ils apprécient. Et puis on a également prévu un espace enseignant sur lequel ils pourront se connecter et télécharger des ressources utiles pour la classe. Donc le poster, effectivement, qui peut être téléchargé, et également des fiches pédagogiques. Nous proposons également une vidéo par mois, donc une vidéo qui répond aussi à une question d'enfant, sous forme de schéma animé, puisqu'en fait, avec un schéma, une animation, on peut expliquer de manière plus claire et plus simple des phénomènes scientifiques assez complexes. Pour le premier numéro de Curionaut, l'équipe a tenu à mettre à l'honneur une femme, afin d'envoyer un signal fort, les sciences ne sont pas réservées qu'aux garçons. C'est important de propager cette idée que les filles sont scientifiques autant que les garçons. Parce qu'il reste, il reste des idées, des archétypes. Par exemple, dans les médias, ça change, mais dans les médias, l'archétype du savant, c'est quand même encore le vieux monsieur à cheveux blancs. Sylvie Vauclair, astrophysicienne renommée, a donc amené son expertise sur le premier thème abordé, mais pourquoi la Terre est ronde. Ce n'est pas une évidence en réalité, ça donne l'occasion de parler des planètes, de parler des montagnes, de parler de la rotation de la Terre, des tas de notions qui ne sont pas si simples que ça, mais qu'on peut présenter simplement. À l'heure d'Internet, de nombreuses informations circulent, parfois fausses. Il est bon d'avoir des ouvrages de référence. L'Internet, c'est très bien. L'Internet, c'est très intéressant pour aller chercher des informations, à condition que ces informations soient validées. Et justement, je pense que ce qu'à l'époque n'est pas révolu, de revues, de vraies revues écrites, sur papier, pour les enfants, et pas seulement pour les enfants d'ailleurs, où on trouve des informations qui sont validées par des experts du sujet. Après Pourquoi la Terre est ronde, le second numéro de CurioNautes abordera la question de qui étaient les premiers hommes. La Terre est ronde et la Terre est ronde. La Terre est ronde et la Terre est ronde. La Terre est ronde et la Terre est ronde. Sous-titrage Société Radio-Canada